Bienvenue à notre deuxième cours de chimie des solutions. Nous attaquons aujourd'hui la loi des pressions partielles de Dalton. Nous sommes dans le livre 1 de Madame Tournier, au chapitre 1, à la page 13. Commençons tout d'abord par examiner le contenant qui est situé à gauche de notre page, un contenant carré qui contient des molécules ou des particules à l'intérieur, et on a un manomètre, ici à gauche, qui nous permet de lire la pression totale qui est présente dans le contenant. Nous avons, dans notre ballon, trois particules qui sont monoatomiques noires, deux particules qui sont diatomiques, c'est-à-dire deux atomes blanches, et cinq particules qui sont diatomiques noires. Ainsi, la pression de ces particules-là, qui sont monoatomiques noires, est proportionnelle au nombre de molles de particules noires, multipliées par la constante des gaz parfaits, la température et le volume de notre contenant. De la même façon, la pression des molécules diatomiques blanches est proportionnelle au nombre de molles de ces particules, fois R, fois T, divisé par V, et la pression des molécules diatomiques est proportionnelle au nombre de molles de ces particules-là. La pression totale qui se retrouve à l'intérieur de notre ballon serait, en fond, la pression exercée par l'ensemble des particules. La pression partielle d'un seul de ces gaz-là s'appelle la pression individuelle, ou la pression I, et c'est la pression exercée par l'ensemble des particules de l'un des gaz. La pression totale est égale à la pression du premier type de particules plus la pression du deuxième type de particules plus la pression du troisième type de particules. Chacune des pressions individuelles sont additionnées pour donner la pression totale qui est présente dans notre ballon. On peut aussi réexprimer ceci en disant que la pression totale, vous pouvez l'écrire, vous avez probablement un petit peu plus de place que moi, la pression totale, c'est le nombre de molles de notre premier type de particules, multiplié par le nombre de molles, additionné du nombre de molles, pardon, de la molécule diatomique et du nombre de molles de la molécule diatomique noire, fois R fois T, divisé par le volume. Ces deux expressions-là témoignent du concept des pressions partielles qui doivent être additionnées pour donner la pression totale. Ainsi donc, ce que nous avons, c'est que la loi des gaz parfaits pour le gaz I, c'est-à-dire un gaz individuel, c'est sa pression à lui, pression individuelle, fois le volume du courant, son nombre de molles à lui, NI, fois R fois T. La loi de Dalton dit que la pression totale est en fait la somme des pressions individuelles. Ceci veut dire sommation. Le corollaire important, le plus important pour nous, c'est que dans le fond, si la pression totale, c'est la somme de toutes les pressions individuelles, si on fait la fraction d'une pression d'un seul des gaz sur la pression totale, cette pression-là ou cette fraction-là devrait être proportionnelle, dans le fond, à le nombre de molles de ce gaz-là, fois R fois T, divisé par V. Et la pression totale devrait être proportionnelle au nombre de molles totales, fois R fois T, et tout ça divisé par V. Puisque RT et RT se retrouvent en haut et en bas, volume en haut et en bas aussi, nous avons donc que la fraction pression individuelle sur pression totale est proportionnelle à la fraction nombre de molles individuelles sur nombre de molles totale. Et bien sûr, ceci, on appelle ça une fraction, fraction molaire, parce que c'est dans le fond, c'est une fraction d'un nombre de molles dans le gaz. Et le symbole pour symboliser la fraction molaire dans le gaz, c'est le grand Y, YI. Finalement, souvenez-vous que lorsque nous avons un mélange de plusieurs gaz dans un ballon, la pression totale doit impérativement être la somme des pressions individuelles. C'est la formule à utiliser à partir de maintenant. Bon travail.